À quel point est-ce que je dois souligner à mon enfant que ma façon de l'élever est fondée dans la Bible? Au fil des années, j'ai connu des parents qui ont souligné souvent à leurs enfants qu'on t'élève de telle et telle façon parce qu'on est chrétien et nous croyons la Bible. Lorsqu'il y a un événement négatif dans la vie d'un autre enfant, disons il a menti et que nous faisons de la discipline. Nous ne voulons pas créer une situation où Dieu est blâmé pour l'expérience négative de l'enfant. Les enfants ne sont pas capables d'intellectuellement comprendre pourquoi le moussard, c'est-à-dire la correction, l'instruction, la discipline, est bon pour eux. Comme ils ne sont pas capables de comprendre pourquoi on les oblige à brosser leurs dents ou manger leurs légumes. Même l'auteur des bruits dit, En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme des fils. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont peur, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, nous ne devons pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Et maintenant, le verset clé. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Donc, c'est plus tard, lorsque nous sommes plus vieux, que nous respectons nos parents parce qu'ils nous ont disciplinés. Dans le moment de discipline, ce n'est pas besoin. Donc, c'est important que nous expliquions à nos enfants lorsqu'ils sont capables de comprendre et faire attention qu'on ne s'aime pas une amertume envers Dieu chez notre jeune. Le Proverbe 15, 32, nous enseigne que le sage voit le moussard, c'est-à-dire l'instruction, correction, discipline du Seigneur, comme quelque chose qui est bon pour lui aussi. Alors, pour nous, en tant que parents, nous comprenons que lorsque Dieu travaille dans notre vie, lorsque Dieu nous enseigne des choses, que c'est aussi bon pour nous. Et d'avoir cette attitude est clé en élevant nos enfants. Merci. Merci.